Le trading dépend du temps et des connaissances sur les raisons des mouvements des devises. Voyons qui a bien travaillé lors de la première semaine de trading du mois. Jeudi dernier, le Yen a augmenté par rapport au dollar, mais a rapidement reculé vendredi après l'avertissement du ministre des Finances du Japon que de tels mouvements rapides sont indésirables. Jeudi dernier, Maximas du Nigeria a ouvert une position courte sur la paire du dollar-yen et a établi un tech-profit parfait de 107,90. La position a été automatiquement fermée à ce niveau et le trader a réalisé un gain de 58 pips. Vendredi dernier, la livre sterline a reculé par rapport au dollar après les publications des données économiques du Royaume-Uni plus faibles que prévu. Mais la baisse a été atténuée par la vulnérabilité du dollar qui était liée à la position prudente de la Fed en termes de hausse des taux. Adam FX42 des Pays-Bas a pris une position longue sur la paire de la livre sterline dollar et a fermé la position jeudi dernier quand le stop-loss a été déclenché. Le trader a gagné 122 pips. Nos félicitations, chers traders. Les tâches du concours Miss Yucascopy changent toutes les semaines et maintenant nous voudrions savoir quel était votre dernier achat. Et si c'était une bonne décision ou un échec. Présentez s'il vous plaît votre point de vue, expliquez si vous étiez contente ou déçue de cet achat et vous pourrez gagner jusqu'à 150 points. Et jetons un coup d'œil au résultat du concours des options binaires de mars. Après six mois de compétition, JPAS de l'Autriche a réussi à recevoir près de 40 000 dollars de profit et a atteint le sommet du classement. Il a prouvé que la persévérance porte toujours fruit. Parmi les leaders, nous voyons Atka du Pakistan et Abimil du Rwanda. Félicitations aux trois gagnants et à tous les autres finalistes. Parmi les autres compétitions qui sont organisées sur une base quotidienne, nous avons également le concours de poker qui est intéressant et difficile en même temps. Les gagnants récents sont hier 68 de la Pologne et PIS 1984 de la Russie qui ont gagné 500 dollars dans le tournoi hebdomadaire et 1500 dollars dans le Grand Prix. Félicitations à nos deux gagnants. Chers traders, le week-end est tout prêt. Soyez raisonnables dans le trading. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Restez à l'écoute de Ducascopy TV pour découvrir plus de nouvelles financières. Au revoir.